... Meubles, salons, literies, cuisines équipées, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4 500 m2 d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Desde que eu emigrei, foi sempre na construção civil. Les deux PSA's, en Vélez-y, Saint-Affé à Vélez-y, un chantier de referência, en ce moment, à Louis Vuitton, ... ... ... ... ... ... ... ... comme celles par là-bas. Ce que je considère comme positif, je suis une personne qui me prend tous les jours de manhã pour résoudre des problèmes. Et si je peux résoudre des problèmes et aider d'autres personnes à résoudre des problèmes, pour moi, c'est une grande chose. Infelizement, il y a des personnes qui s'entendent avec des problèmes, qui s'entendent avec des problèmes. Et, à l'heure, je me mets à l'air, envers de résoudre les problèmes que j'ai, je complique les choses et complique la vie aux autres, pour arranger des plus problèmes. Je suis une personne que je suis le numéro un de la hypocrisie. Et comme la hypocrisie ne me entra dans le mon caractère, même dans la personne que je suis, je suis une personne totalement différente de l'autre, parce que je suis une personne qui pour résoudre des problèmes, de manhã à l'heure, et jamais pour créer des problèmes aux autres. Il y a qui me dit que je suis de caractère duro et, parfois, arrogante. Et je suis à une certaine période dans la vie que je définis une ligne de vie que je me promets à moi-même, je ne suis pas à l'air, je ne suis pas à l'air d'aider à l'air. Je ne suis pas à l'air d'aider à l'air. Às vezes, je ne suis pas à l'air d'aider à l'air. Je ne suis pas à l'air d'aider à l'air d'aider à l'air. Je ne suis pas à l'air. Je ne suis pas à l'air d'aider 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 à l'air. un peu de humilité pour contrarier ce l'orgue on perdait le valeur humain tout et si nous 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 avons des personnes qui disent je ne me disais pas à l'âme je ne me disais pas à l'âme je ne me disais pas à l'âme je me disais si je ne me disais pas à l'âme ce que elles font ? quel est le sens de la vie des elles ? je suis une personne, je suis un crent et je suis une personne je suis une personne riche non c'est seulement la personne qui a de l'âme la personne riche est celle qui a de l'âme des qualités humaines la personne qui, si on a de temps peut aider à l'âme parce que il y a des personnes qui pensent que sont riches pour avoir mais qui en fait mais qui en fait sont pauvres de spirit je suis une petite famille mais une grande famille je suis un homme plus heureux du monde avec la famille je ne me disais pas à l'âme la ma mère et à l'âme je ne me disais pas à l'âme et du travail que j'ai du travail que j'ai j'ai un goût je me disais pas à 5 heures de manhã je me disais pas à l'âme je me disais pas à l'âme je me disais pas à l'âme parce que c'est une paixée que j'ai je me disais pas à l'âme je me disais pas à l'âme je me disais pas à l'âme wagen je me disais pas à l'âme mais ne deixent les pays qui ont la riqueza propre vivent. Je vais parler, par exemple, de Maghreb, qui sont des pays très riches, qui ont le petróleo, mais que les américains, les franceses, les ingleses, ne deixent cette riqueza de rester là. Qu'est-ce dire, pour tout et pour rien, ils font guerres pour avoir la main dans les riquezas des autres pauvres. Et cela provoque guerres, et provoque tragédias. Je vais citer une, qui est la guerre de l'Iraq, un pays liberal, au temps de Saddam Hussein, non est que je suis pour le Saddam Hussein, mais qui a vie avant la guerre avec le Saddam Hussein, où les cristans pouvaient cohabiter avec les musulmans, où les femmes ne pouvaient pas à boalades, ne pouvaient pas à boalades. Aujourd'hui, les américains, au nom de une guerre, mascarada, les écoles ont été incendiées, les écoles ont été incendiées, les cristans ont été fulgés de là, ils sont tous à fugir, et les musulmans, ils sont, les contre les autres, ils continuent à faire guerre. Et les américains, en ce moment, ils ont été fulgés de là pour l'aider, comme ils ont commencé à fugir de l'Afghanistan. Ce n'est pas la frustration de tout un peuple. Et un peuple frustré, je peux garantir une chose, c'est que quand il y a guerrilla, même pour peu de gens que soit, et la guerrilla est bien organisée, il n'y a pas de pouvoir à la monde qui consomme la pouvoir. Parons-nous l'exemple d'un timore. Poucs guerrilleurs, bien organisés, la Indonésie perdent. 22 ans plus tard, ils ont été la independe. Pour cela, les américains, les russes ne gagnent, les ingleses, les russes ne gagnent, les guerrilles ne gagnent, les russes ne gagnent, et les américains vont être là pour l'aider aussi. Je, comme mensage, disais-tu. Le mal du tecido industrial portugais et du tecido empresarial portugais est que nous sommes un peuple très desunis d'uns avec les autres à niveau de l'entreprise. Si nous, les portugueses, non seulement dans l'extrangerie, même en Portugal, nous 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 pour faire la force, je me disais, mais vale deux à porrada qu'un sozinho. Et donc, je disais, mais vale deux ou trois entreprises juntes qu'un sozinho, qu'un à peu près de l'autre. Parce qu'un à peu près de l'autre, on va faire concrérance l'un à l'autre. Et si s'ils soient toutes unis, peuvent fixer preços, peuvent fixer ideias et qualité de travail, et la qualité de travail est que donne la réussite à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada